La BBL vous donne rendez-vous pour une prochaine soirée cinéma. Voilà, dans le débat que nous ouvrirons dans quelques instants, nous aborderons ce grand passage qu'est l'adolescence. Que se passe-t-il dans la tête des filles de 15 ans, qui sont, c'est vrai, à mi-chemin entre l'enfance et l'âge adulte ? Comment gérer ce passage pour elles, mais aussi pour les parents ? Comment traverser cette mutation qui prend souvent des allures de crise ? Eh bien, si vous voulez connaître, en tout cas, une approche de réponse à ces questions, je vous propose de rester avec nous. On se retrouve juste après la page de publicité. Chez Cuir numéro 1, découvrez le Nubuc, son exceptionnelle douceur et ses piqûres celliées. Le mariage subtil de la loupe d'or mais du cuir. Toute la force du buffle, le diamant du cuir. Cuir numéro 1, sans doute la plus belle collection de salons cuirs d'Europe. 38e salon, vacances, loisirs, au Palais des Expositions de Charleroi, du 26 février au 6 mars. Maman, 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 tu me rapportes quelque chose ? D'accord, mais seulement une petite chose. Je voudrais quelque chose de nouveau, un jouet et du chocolat, maman. Mais enfin, mon chéri, ce sont trois choses en même temps. Tu sais, c'est impossible. Mais si, avec Kinder Surprise, c'est possible. Kinder Surprise, c'est une émotion toujours nouvelle. Un jouet original et du bon chocolat riche en lait. Hum, quelle bonne idée ! Waouh, Kinder Surprise ! Kinder Surprise réalise trois désirs à la fois. Chavrou est un fromage de chèvre frais et doux. Et aujourd'hui, chavrou existe aussi à la ciboulette. McKayne, c'est ceux qui en parlent le moins et qui en mangent le plus. Depuis des années, la réputation de notre auberge est l'orgueil de ma famille. Alors, je veux que tout soit parfait. Mais avec ce qui se passe dans une cuisine, tâches de graisse et autres, ou en salle, c'est vraiment difficile d'être impeccablement propre. Surtout avec des tâches de sauce et de vin comme celle-là. Bien sûr que j'ai essayé plusieurs lessives. Mais en vérifiant mes naves, j'ai retrouvé parfois des traces. Ça, pour moi, c'est inacceptable. Jusqu'au jour où j'ai essayé Ariel Ultra. Face à des tâches difficiles comme le chocolat et le vin, quand certaines lessives peuvent laisser des traces, Ariel Ultra vous donne une propreté impeccable en un seul lavage. Maintenant, je suis sûre que tout est parfait. Tout mon linge est impeccable. Et ça, c'est aussi important que la qualité de ma cuisine. Quand ça doit être propre, ça doit être Ariel. Voici les résultats de la 8e tranche 1994 du Baraka couplée à une édition de la Loterie Européenne. Exceptionnellement, cette semaine, ce sont 5 billets gagnants qui remporteront chacun un lot de 500 000 francs. Ces numéros de billets sont le 921 010, 742 691, 202 675, 33 987 et 101 718. C'est un gros lot exceptionnel de 5 millions que remportera le détenteur du numéro de billet 637 472. Nous vous invitons à suivre le tirage de ce baraka en fin de soirée après JT Soir. Je vous retrouve tous les mardis en fin de soirée pour Atmosphère. Autour de cette table, je reçois les personnalités culturelles de la semaine. Voilà, après le film que nous venons de suivre, c'est bien évidemment de la psychologie des jeunes filles de 15 ans qui sera question dans notre débat. Comment traverse-t-elle cet âge difficile qu'est l'adolescence ? On peut dire que Véro, l'héroïne du film, était une adolescente classique, un peu dans la ligne, disons un peu BCBG par ses origines. Mais parmi nos témoins, nous avons réuni ce soir des adolescentes qui ont vécu une adolescence, des femmes pardon, qui ont vécu une adolescence exceptionnelle. Ingrid l'Empereur, médaillée olympique à 15 ans en 1984, ça s'est passé à Los Angeles. Myriam de Fossa qui a fait l'expérience de l'annonce de la maternité à 15 ans et de la maternité à 16 ans et quelques mois. Belinda qui à 15 ans a connu l'angoisse des hommes, l'angoisse de la rue et de ses dangers. Parmi, pour discuter de ces questions, des spécialistes aussi, Mme Francine Gilles-Odevris qui est doyenne de la faculté des sciences psychologiques et pédagogiques de l'Université libre de Bruxelles, Mme Anne d'Alcantara qui est psychiatre de l'adolescence au centre Chapelle-aux-Champs à l'Université catholique de Louvain, M. Pedro Véguin qui est conseiller au service d'aide à la jeunesse de l'arrondissement judiciaire de Liège. Alors la première question que l'on se pose évidemment c'est de savoir qu'est ce que l'on se pose donc ? .